Et bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui comme convenu on va attaquer la synthèse rythmique. Donc pour la synthèse rythmique, on va essayer de faire les choses par étapes. Ce que je vous propose c'est de faire un patch où on va créer un équivalent de kick, un équivalent de snare, un équivalent de hi-hat. On va créer le kick le plus simple et le plus basique possible à partir d'une sinus. Donc je vais prendre le dpo en exemple, vous pouvez prendre évidemment n'importe quel oscillateur. Et donc cette sinus, on la fait passer dans l'entrée de notre VCA. Donc là si j'ouvre mon VCA, j'entends ma sinus. Donc je vais la régler avec une fréquence assez basse mais on va ajuster tout ça par la suite. Et ce qui est important pour créer un son de kick, c'est d'avoir un transient au début qui va monter très vite la fréquence de notre kick. Donc pour ça je vais utiliser une enveloppe ici que je vais créer avec le function, mais vous pouvez faire avec une enveloppe ADSR ou n'importe quelle autre enveloppe. Donc là je vais prendre la sortie de mon function, que je vais faire rentrer. Donc vous pouvez faire rentrer dans le volt par octave. Moi je préfère pour avoir un petit contrôle supplémentaire puisque j'ai un atténuateur ici. Je rentre en fait dans l'entrée FM exponentielle. Il va falloir ensuite que je puisse déclencher cette enveloppe. Donc ça je vais le faire à la main avec le pressure points. Donc là si vous avez vu la vidéo sur le mat, je rentre dans l'entrée trick du function tout simplement pour enlever en fait la portion sustain de mon enveloppe. Donc par exemple si vous utilisez une enveloppe ADSR, vous ferez attention à ce que le sustain soit à 0 puisque tout ce qui nous importe c'est d'avoir quand même un transient assez rapide, une phase d'attaque assez rapide et qu'assez vite notre signal revienne à 0V. Et enfin maintenant ce qu'il va falloir c'est que j'ouvre mon VCA. Ce que je vous propose pour l'instant c'est de laisser le VCA ouvert. Donc là on entend notre oscillateur. Et donc si je déclenche mon enveloppe, pour l'instant il ne se passe strictement rien tout simplement parce que l'atténuateur de l'entrée FM exponentielle est à 0. Donc je vais monter cet atténuateur. Et maintenant si je déclenche mon enveloppe, vous entendez que cette enveloppe contrôle la fréquence de mon oscillateur. Vous voyez que ça ressemble déjà à un son de kick. Le problème c'est que, évidemment, on veut pas garder le son de notre oscillateur en bourdon derrière. Donc on va utiliser soit un multiple, soit comme ici, un stack cable. Je vais partir d'ici, ce sera plus simple. Un stack cable pour utiliser la même enveloppe qui contrôle notre VCA. Donc ici, sortie gate de votre séquenceur, de ce que vous voulez, vers votre enveloppe. Donc cette enveloppe contrôle à la fois donc la fréquence de notre oscillateur et notre VCA. Et ensuite on écoute la forme d'onde sinusoïdale de notre oscillateur. Et maintenant, vous pouvez régler la fréquence. Et vous pouvez également régler donc la longueur de votre enveloppe. Et ici, sur le fonction, je peux également régler la forme de mon enveloppe. Donc là, pour l'instant, je suis en forme linéaire. C'est à dire que, ici, mon attaque est à zéro. Et ici, pour la descente, il descend tout droit de son maximum, qui doit être à 8 volts à 0 volts. En exponentielle, il va redescendre en formant une courbe exponentielle. Ce qui donne souvent des résultats intéressants pour les sons percussifs. On va essayer ça. Là, je suis obligé de monter un petit peu le fall. Évidemment, on pourrait utiliser deux enveloppes en étant un petit peu plus gourmand. Une qui contrôle le pitch et une qui contrôle le VCA. Là, pour le moment, je veux garder un kick relativement simple. On va tout de suite essayer de faire un deuxième kick. Donc on va tout effacer. Donc pour ce deuxième kick, je vais faire quelque chose volontairement de plus complexe. Donc, je vais reprendre toujours le gate depuis mon pressure points pour pouvoir déclencher à la main. Cette fois-ci, je vais utiliser, comme je l'évoquais précédemment, deux enveloppes. Là, j'utilise toujours mat et function. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez évidemment utiliser n'importe quelle autre enveloppe. C'est vous qui vous faites avec ce que vous avez. Ça fonctionnera. Donc, j'ai toujours une enveloppe qui va contrôler mon VCA. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avoir un peu plus de contrôle sur le timbre de mon kick. Donc, je vais prendre une forme d'onde plus riche. Par exemple ici, une dent de scie. Et cette fois-ci, je vais passer par un filtre. Et donc, mon filtre, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je le ferme totalement au début. De sorte que, si j'écoute le son à l'assorti mon filtre, on va ouvrir complètement le VCA, je n'ai rien du tout. Parce que mon filtre, donc, est fermé. Et maintenant, cette enveloppe-là, je vais l'utiliser comme précédemment pour contrôler la fréquence de mon oscillateur. Mais je vais également l'utiliser pour contrôler l'ouverture de fréquence du filtre. Donc, à présent, si j'envoie un gate, je vais donc, avec cette première enveloppe, ouvrir le VCA. Avec celle-ci, augmenter la fréquence de mon oscillateur et ouvrir mon filtre. Donc, on va essayer d'écouter ça. Il va falloir quelques petits ajustements. Voilà, donc, comme vous pouvez l'entendre, on a beaucoup plus de variétés timbrales avec ce patch-là. Elles sont aussi plus riches harmoniquement. Donc, à vous de voir un petit peu ce qui correspond le mieux à votre registre musical. Sachant que là, ce sont deux propositions. On pourrait imaginer d'autres propositions. Je suis resté sur des choses assez classiques, on va dire, en termes de synthèse rythmique. À présent, on va s'attaquer à un autre élément, le charlet, qui, lui, nécessite juste un bruit, qu'on va passer dans un VCA, qu'on va contrôler avec une enveloppe. Donc, je vais utiliser, pour ce faire, ce module, donc le SyncEater de chez Noise Engineering, qui a l'avantage d'avoir un Noise assez configurable. Donc, je vais prendre la sortie de mon oscillateur. Une nouvelle fois, je vais la rentrer dans le mode des mix que j'utilise ici en VCA. Donc, si j'ouvre, on entend bien que j'ai du bruit. Vous voyez que sur ce module, il y a un certain avantage, c'est que le bruit dispose d'un filtre passe-bande, ce qui nous permet d'avoir un réglage encore plus précis de notre charlet. Mais vous pouvez tout à fait vous passer du filtre, ou rajouter, entre votre module de Noise et votre VCA, un filtre si vous souhaitez vraiment avoir un son très spécifique. Donc, une fois de plus, je vais déclencher une enveloppe avec le Pressure Points. On va faire ça à la main. Et donc, cette enveloppe, elle va venir ouvrir notre VCA. Ce qui fait que maintenant... Voilà, j'ai un charlet. On va utiliser le Tempi pour automatiser la chose. Et donc, avec le filtre passe-bande, je peux régler un peu plus finement mon charlet. On va essayer de lui donner un petit peu plus de vie à ce charlet, avec une petite technique que j'aime particulièrement utiliser sur les charlets. C'est que, sur le mat, comme sur beaucoup d'autres modules de fonction... D'ailleurs, je vous conseille, quand vous achetez vos modules, de toujours choisir les modules qui ont un maximum d'entrées CV. C'est vraiment la force du modulaire. Je pense que je le répéterai à chaque vidéo, mais vraiment la grande force du modulaire, c'est de pouvoir moduler, d'utiliser les entrées CV. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais donc prendre le même signal d'horloge que j'utilise pour déclencher mon charlet. Je vais venir l'utiliser comme horloge pour le Wogglebug, qui est un module un petit peu complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui a l'avantage d'avoir une sortie Sample & Hold. Le Sample & Hold, j'y reviendrai peut-être plus en détail pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous pouvez trouver les infos assez facilement. En fait, à chaque horloge, on va faire très simple, il va me sortir une valeur aléatoire. À chaque fois qu'il reçoit une impulsion, il me sort une nouvelle valeur, différente de la précédente et toujours aléatoire. Et donc, je vais utiliser cette valeur pour contrôler le temps de chute de mon enveloppe. Ce qui fait que, de manière aléatoire, mon enveloppe va être plus ou moins longue, et ce qui va donner de la vie à mon charlet. On va écouter ça, je vais faire quelques ajustements pour que ça marche. Et vous voyez que tout d'un coup, j'ai quelque chose de beaucoup plus vivant, de plus intéressant. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je trouve ça toujours plus intéressant quand il y a des automations, qu'il se passe des choses dans le son, qu'on n'a pas toujours la même boucle qui tourne. D'autant que là, cette partie d'aléatoire fait que je ne vais jamais retrouver exactement les mêmes séquences. Donc ça donne de la vie à mon charlet. À présent, on va s'attaquer au troisième élément que j'avais annoncé au début de la vidéo, qui est la snare, donc là, qui est un petit peu plus compliquée. Donc pour ça, je vais commencer par prendre la sortie, allez, on va dire, en dents de scie, de mon DPO, du premier oscillateur et la sortie carrée du deuxième oscillateur. Et je vais utiliser le mode DMX pour faire de la modulation en nano ou ring mode in English. Donc on va venir écouter ça pour essayer d'accorder un peu nos oscillateurs. Et donc là, ce signal en ring mode, je vais le passer dans un autre VCA. Ici, je vais utiliser l'Optomix et on va en faire un son percussif. Donc pour ça, on va utiliser notre enveloppe. Toujours le Pressure Points pour déclencher notre enveloppe. Et on va venir écouter ce que ça donne. Voilà, donc j'ai ce son percussif, un peu métallique. Et donc il va me manquer une autre composante du son pour avoir quelque chose qui ressemble davantage à une snare, c'est du bruit. Donc je vais utiliser une deuxième enveloppe. Donc là, j'utilise toujours mon stack câble comme j'aurais pu utiliser un multiple. Et cette deuxième enveloppe, je vais l'utiliser sur le deuxième canal de mon Optomix ou de n'importe quel VCA. D'ailleurs, un VCA serait certainement mieux qu'à l'Opass Gate pour ce patch. Et donc là, je vais utiliser le Noise du Synciter. Donc là, on va venir écouter juste le Noise. Donc là, j'ai mon Noise. Et donc maintenant, ce que je peux faire, c'est écouter la somme, ici, de ces deux canaux, en réglant les niveaux avec ce potentiomètre-là. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, comme tout à l'heure avec mon Charlet, c'est automatiser ma caisse claire. Et donc, comme tout à l'heure, on va lui donner un petit peu de vie à cette snare. Et donc, ce que je vais faire, c'est que j'utilise le Sample and Hold sur ce dernier VCA. Donc là, c'est un petit peu radical parce qu'il repasse par 0V. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va prendre la sortie de ce Sample and Hold. Je vous rappelle qu'il sort des valeurs aléatoires à chaque impulsion d'horloge. Et ce qu'on va faire, c'est que pour être sûr qu'il n'envoie jamais 0V, on va lui rajouter ce qu'on appelle un Offset. C'est-à-dire que là, je vais prendre le canal 3 du mat, et je lui l'ai envoyé. Donc avec ce potentiomètre-là, je peux envoyer jusqu'à 5V. Je vais lui envoyer un petit voltage supplémentaire. On va écouter, on va le régler à l'oreille. Et là, on a quelque chose d'un peu plus dynamique et d'un peu plus vivant. Pour terminer cette vidéo, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. Un peu sur le principe du diffam de Moog, ou de modules type Basimulus Iteritas de Noise Engineering, ou Plonk d'Intelligel, c'est-à-dire d'essayer de se créer une voix rythmique, mais qui permet, à l'aide d'un séquenceur, de muter. Puisque l'intérêt, par exemple, d'un... On va prendre l'exemple du Basimulus Iteritas, par exemple, de chez Noise Engineering. Puisqu'on est dans le monde du modulaire, c'est non pas de trouver une sonorité, et puis de jouer, et puis de se retrouver avec un module surpuissant, qui coûte en plus assez cher, à juste produire un son à la fois, mais à l'aide des CV et donc des séquenceurs, de faire en sorte que ce son morphe, et se modifie, et joue en fait plusieurs voix de rythmique, avec un seul module. Donc pour ça, on va utiliser le Pressure Point comme séquenceur. Donc je vais lui envoyer une impulsion d'horloge. Parce que lui, il a l'avantage d'avoir trois lignes. Donc à chaque fois qu'il se trouve à un endroit, il envoie à cette sortie-là, à cette valeur-là, à cette sortie-là, à cette valeur-là, à cette sortie-là, à cette valeur-là, et ainsi de suite, à chaque fois qu'il change de pas, je peux avoir trois valeurs différentes sur chaque pas. Donc, la première chose, c'est qu'à chaque impulsion d'horloge, il va falloir au moins que je déclenche une enveloppe. Donc on va commencer par là, et cette enveloppe ouvrira mon WCA. Donc ensuite, je prends la sortie finale du DPO. Si vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez regarder, si vous ne l'avez pas déjà fait, la vidéo que j'avais réalisée sur la synthèse West Coast, ou la toute dernière vidéo qui apparue sur la chaîne ModularSense FR. Il y a une très très bonne vidéo sur les oscillateurs complexes. Ce n'est pas sur le DPO, mais ça s'applique au DPO. Donc maintenant, je peux déjà, d'ores et déjà, venir écouter ce qui se passe en sortie de mon WCA. Donc si j'ouvre mon filtre, j'ai du son. Donc, ce que je peux faire déjà, c'est tout simplement modifier la fréquence du son sur chaque pas. Ce que je peux faire également, c'est utiliser mon enveloppe, pour contrôler le pitch. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser aussi un noise, que je vais passer dans un autre WCA, et que je ne laisserai apparaître que quand je le veux à l'aide de cette deuxième ligne. Et donc là, ce noise, je vais l'utiliser pour moduler également la fréquence de mon oscillateur, à l'aide de l'entrée FM linéaire. Ensuite, je vais venir contrôler mon filtre. Et je vais également donner de l'avis à tout ça, toujours avec mon sample and hold. Je vais commencer à refaire le bouleau de papier d'un des coups-à-dessus en moins. En fait, je vais nous faire de l'appareil. Et puis, on peut tirer avec mon bureau. J'ai du coup pour ton тех bouton. Je le bravo de papier d'un des coups. Je vais demander. et puis également on va venir influencer également la résonance de notre filtre et puis pourquoi pas utiliser une deuxième enveloppe sur notre filtre on va venir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas si vous ne l'avez pas déjà fait à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt